Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo nous allons parler d'une notion importante sur les vecteurs, très importante, c'est la notion de collinéarité de vecteurs Alors qu'est-ce que la collinéarité de vecteurs ? Alors nous allons voir la définition Donc on dit que deux vecteurs U et V non nuls sont collinéaires s'ils ont la même direction Donc la définition est plutôt simple, prenez par exemple un vecteur U ici Et bien vous direz qu'un vecteur V dans l'autre sens par exemple, peu importe, mais comme ceci sera collinéaire à U Puisque vous voyez que les directions sont les mêmes Alors une petite remarque, par convention le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs Puisque le vecteur nul lui n'a pas de direction, donc on a décidé de dire qu'il serait collinéaire à tout le monde Alors un petit exemple pour bien comprendre, pour illustrer un peu plus cette notion de collinéarité Donc les vecteurs U et V qui sont représentés ici, ils sont collinéaires Vous voyez qu'ils ont la même direction, alors ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas la même norme Mais peu importe, pour être collinéaire il faut simplement avoir la même direction Par contre les vecteurs U et W ne sont pas collinéaires, vous voyez que les directions ne sont pas les mêmes Alors si deux vecteurs sont égaux, ils sont nécessairement collinéaires Mais la réciproque est fausse, deux vecteurs qui sont collinéaires ne sont pas forcément égaux Vous le voyez ici sur la figure, les vecteurs U et V ne sont pas égaux, ils n'ont pas le même sens par exemple Mais ils sont collinéaires Alors il est possible de faire le lien entre la notion de collinéarité Et la notion qu'on a vue dans une vidéo précédente sur la multiplication d'un vecteur par un nombre réel Et donc la proposition suivante très importante dit la chose suivante Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si Il existe un nombre K tel que U c'est quelque chose fois V U c'est K fois V Alors qu'est-ce que ça veut dire cette proposition ? Ça veut dire que si vous avez deux vecteurs U et V qui sont collinéaires Par exemple comme ceci Et bien alors vous pouvez dire que ce sera possible de trouver un nombre tel que U c'est quelque chose fois V Par exemple U ce sera moins 2V ou moins 3V ou 10V, peu importe Et réciproquement puisqu'on a un si et seulement si, c'est à dire que dans les deux sens Si vous savez que le vecteur U c'est quelque chose fois le vecteur V Et bien alors vous pourrez en déduire que le vecteur U et le vecteur V ont la même direction C'est à dire qu'ils sont collinéaires Pour étudier la notion de collinéarité on va introduire une notion qui est plutôt pratique Et qui s'appelle la notion de déterminant Et on verra ensuite comment à partir du déterminant savoir si deux vecteurs sont collinéaires Alors dans un repère OIJ on considère deux vecteurs U et V de coordonnées XYX' et Y' Et bien le déterminant de U et de V c'est le nombre qu'on note d'être U et V Qui est égal à XY' moins XY' autrement dit Voyons on fait les produits croisés XY' moins X' fois Y Alors un exemple de calcul de déterminant est le suivant Donc on a deux vecteurs U et V de coordonnées 3-2 et 6-4 On nous demande de calculer le déterminant de ces deux vecteurs Alors par définition le déterminant de U et de V Et bien nous allons faire 3 fois moins 4 Vous voyez première diagonale Moins deuxième diagonale Donc 6 fois moins 2 Autrement dit vous avez moins 12 plus 12 Là vous obtenez 0 Alors comme j'ai dit précédemment la notion de déterminant va nous permettre d'étudier la collinéarité de vecteurs Et donc il y a un lien entre les deux Et donc c'est le théorème suivant qui nous donne le lien Donc deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0 C'est à dire qu'il est nul Alors nous allons démontrer cette affirmation, ce théorème Donc on va commencer par ce donné U qui a pour coordonnées XY Et V de coordonnées X'Y' de vecteurs Donc on va se donner deux vecteurs quelconques Donc avec leurs coordonnées Et nous allons étudier à quelles conditions ces vecteurs là sont des vecteurs collinéaires Donc on va dire que U et V sont collinéaires Si et seulement si Alors par définition U et V sont collinéaires Si et seulement si leurs directions sont les mêmes Mais nous avons vu une petite propriété qui dit que ces vecteurs sont collinéaires Si on peut écrire U comme quelque chose fois V Donc c'est surtout cela qu'on va utiliser Alors si on utilise les coordonnées cette fois-ci On va dire que les coordonnées de U sont XY Les coordonnées de V sont X'Y' Et donc XY c'est K fois X'Y' Autrement dit Si on calcule l'expression qui est à droite Donc on a que le vecteur XY c'est égal au vecteur Alors K fois X' K fois Y' On remarque donc que la première coordonnée X ici Doit être égale à la première coordonnée KX' ici Donc tout d'abord ça veut dire que X c'est K fois X' De même Y c'est K fois Y' Donc Y égale K fois Y' Alors une façon plus voyante de représenter ceci Ce serait de faire sous forme d'un tableau Donc on va représenter ici un tableau Dans la première ligne nous allons mettre X' et Y' Dans la deuxième ligne on met X et Y Et donc dire que nous avons X égale K X' et Y égale K Y' Et bien vous voyez ça revient à dire que Lorsqu'on multiplie la première ligne par le nombre K Et bien on obtient la deuxième ligne Et bien ça ça s'appelle un tableau de proportionnalité Donc dire que les vecteurs sont collinéaires Ça revient à dire que ce tableau qui est ici C'est un tableau de proportionnalité Alors nous allons exploiter ceci pour la suite On connaît des choses sur les tableaux de proportionnalité En particulier on sait que dans un tableau de proportionnalité Lorsqu'on fait des produits en croix Ils sont égaux Donc ici nous pouvons affirmer que Les vecteurs sont collinéaires Si et seulement si X fois Y' est égale à X' fois Y Alors en passant le X' Y de l'autre côté On obtient donc X Y' moins X' Y est égale à 0 Et là on reconnaît l'expression du déterminant De U et de V Donc ce que nous avons démontré ici C'est que les vecteurs U et V sont collinéaires Si et seulement si le déterminant de U et de V est égale à 0 Alors un petit exemple concret pratique Pour voir comment montrer que des vecteurs sont collinéaires Grâce à la notion de déterminant Donc on nous dit que dans un repère On a les vecteurs U Donc U a pour coordonnée 2 septième 4 tiers Et V a pour coordonnée 3 septième 2 On demande de montrer que ces vecteurs sont collinéaires Puis de déterminer un nombre K Tel que V égale K fois U Alors tout d'abord pour montrer qu'ils sont collinéaires Nous allons calculer le déterminant de U et de V Alors le déterminant de U et de V Nous allons faire 2 septième fois 2 Moins 4 tiers fois 3 septième Donc 4 tiers fois 3 septième Alors la première fraction ici Donc 2 fois 2, 4 Ce qui donne 4 septième La deuxième fraction Alors on peut la simplifier Par 3 au numérateur et au dénominateur Il reste donc 4 septième Puisque le résultat est égal à 0 On peut affirmer Que les vecteurs U et V Et bien ils sont collinéaires C'est le théorème précédent Alors la deuxième chose qu'on nous demandait C'est de trouver un nombre qui permet de passer de U à V Alors pour faire cela Nous allons faire un tableau Dans lequel nous allons écrire Dans la première ligne Les coordonnées de U Donc 2 septième 4 tiers Les coordonnées de V 3 septième 2 Donc première ligne nous avions le vecteur U Deuxième ligne le vecteur V Alors puisque les vecteurs sont collinéaires Nous savons que ces coordonnées sont proportionnelles Et donc ce qu'on cherche ici C'est à trouver un nombre K Qui permet de passer de la ligne U à la ligne V Puisqu'on veut écrire V égale quelque chose fois U Alors dans un tableau de proportionnalité Vous savez que pour trouver le coefficient de proportionnalité Il suffit de diviser le nombre d'arrivées par le nombre de départ Autrement dit Vous savez que quand vous faites 4 tiers fois K Vous obtenez 2 Donc le nombre K C'est la division du nombre d'arrivées Par le nombre de départ Alors diviser par une fraction C'est multiplier par son inverse Donc nous allons faire 2 fois 3 quarts Autrement dit vous avez 6 quarts C'est à dire 3 demi Nous avons démontré ici que le vecteur V Pour l'obtenir il faut multiplier la ligne du vecteur U par 3 demi Donc le vecteur V c'est 3 demi fois U Pour finir ce cours sur la collinéarité Nous allons voir comment utiliser cette notion en géométrie Donc il y a 3 propositions à connaître La première c'est quand est-ce que 2 droites sont parallèles Comment montrer que 2 droites sont parallèles grâce au vecteur ? Et bien la propriété dit que 2 droites AB et CD sont parallèles Si les vecteurs AB et CD sont collinéaires Un petit exemple ici Ou en tout cas un petit schéma Imaginons que vous ayez la droite AB qui est comme ceci Et puis la droite CD qui est parallèle comme ceci Donc par exemple le point C est ici Le point D est ici Et bien si vous arrivez à démontrer que le vecteur AB Et le vecteur CD sont collinéaires Ça voudra dire que les droites sont parallèles Et inversement si les droites sont parallèles Ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires Alors une autre proposition à connaître C'est sur l'alignement de points Donc 3 points ABC sont alignés Si et seulement si les vecteurs AB et C sont collinéaires Alors par exemple ici Si on prend un point A, un point B, un point C Et bien on voit que les vecteurs AB et AC ont la même direction Réciproquement si ces deux vecteurs AB et AC ont la même direction Et bien les points seront alignés Dernière chose à connaître On vous dit que I est le milieu de AB Si et seulement si AI c'est IB Donc par exemple si vous prenez un segment AB Que vous prenez le point I qui est au milieu Et bien vous constatez qu'effectivement le vecteur AI Il est égal au vecteur IB Lorsque I est le milieu de AB Deuxième condition c'est de dire que le vecteur AI C'est la moitié du vecteur AB